C'est un message de partage, c'est un message d'échange. Le patrimoine c'est ce que vous, vous pensez être quelque chose d'important pour vous dans votre histoire personnelle ou collective ou industrielle ou tout simplement familiale. Yes Weekamp rentre pour moi dans ce même état d'esprit, c'est-à-dire que c'est un peu des projets qui paraissent comme ça au départ, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va, mais moi j'y crois. MP3 c'est valable pour tout le monde et on ne peut pas être que dans l'apparence. Vous savez, pour que MP3 réussisse, il faut laisser aussi tout s'exprimer et si on ne laisse pas finalement les artistes s'exprimer, peu importe l'expression, tant qu'elles restent dans le respect des droits et des règles, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je vais intervenir auprès du directeur du porte pour qu'ils puissent tout simplement lâcher les autorisations et leur permettre de le faire. Je marche un peu au feeling et ça m'a plu, donc après je ne me trompe pas en général. C'est ça la reconnaissance du patrimoine et pas seulement des monuments historiques. C'est tous les jours, pour moi la culture ça ne s'arrête pas à une date. Pour moi la culture c'est ce qu'on apporte aux enfants au plus jeune âge, c'est pour ça que les politiques que nous avons menées dans la mairie des Quinces sont des politiques culturelles ambitieuses. L'équipe est venue me présenter le projet, j'ai dit oui tout de suite, je n'ai pas hésité, j'ai dit banco, je vous accompagne, on est avec vous, on vous soutient, on vous accompagne. Parce que je trouve que l'idée elle est intéressante, elle est innovante et c'est un message aussi peut-être de réfléchir à l'avenir, notamment à la question du logement qui est une vraie préoccupation aujourd'hui à Marseille. Sous-titrage ST' 501